Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'un super projet, on est en compagnie de Jackie. C'est Jackie donc qui est à la tête de ce projet et on va voir avec lui quel est ce projet, pourquoi il a créé ce projet, pour qui et bien sûr vous pouvez vous en douter si on parle d'un projet sur cette chaîne c'est un projet d'accessibilité. Jackie est une personne déficiente visuelle aussi, c'est d'ailleurs il va se présenter tout de suite. Merci de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît et surtout de partager la vidéo au plus grand nombre, car cette vidéo va être très importante pour le projet Jackie et pour toutes les personnes qui s'occupent de ce projet. Alors pensez à partager, c'est hyper important. Merci ! Et salut à toi Jackie, comment tu vas aujourd'hui alors ? Salut, bonjour tout le monde, salut Christophe. Eh bien je vais très bien, merci et un grand merci pour cette vidéo que tu vas partager pour nous. Je m'appelle Jackie donc je suis déficient visuel. J'ai débuté ce projet il y a quelques mois. J'étais très attiré par l'open source donc le livre sur internet donc et nous avons décidé avec quelques amis de prendre une distribution Linux que nous avons commencé à modifier exprès pour moi comme déficient visuel. Donc tout ce qui est l'interface du système était modifié pour me faciliter la vie. Et puis nous nous sommes posé la question pourquoi s'arrêter au déficient visuel et pourquoi ne pas aller plus loin. Donc petit à petit nous avons commencé à rechercher, à créer certaines choses qui pourraient aider d'autres personnes. Nous poussons le projet vraiment très très loin car on veut toucher les personnes déficientes visuelles, les personnes déficientes auditifs, les personnes déficientes moteurs, les dyslexiques, les épileptiques, enfin énormément de monde. Et pour ça j'ai réuni une équipe de codeurs, de développeurs qui dans leur temps perdu s'attachent à faire quelque chose de vraiment très intéressant qui pourra apporter vraiment un bien-être, un confort pour les personnes déficientes, les personnes PMR, mobilité réduite, puissent utiliser facilement leur ordinateur sur le web pour faire tout ce qu'ils veulent, traitement de texte, de leur faire vraiment absolument ce qu'ils veulent. Il est formé, donc moi je suis disons l'initiateur du projet. Ensuite il y a Paulux Waffle qui est venu se greffer à mon projet, que c'est lui qui a fait les transformations, c'est un codeur, développeur. Ensuite il y a Yeoman qui est arrivé, qui a commencé lui aussi à s'intéresser vraiment au projet et qui a commencé à travailler sur le noyau du projet, sur le kernel, sur d'autres aspects du projet aussi. Ensuite il y a Dave Hendon qui est arrivé aussi, lui il s'occupe du site internet que nous sommes en train de créer. Ensuite nous avons ADN qui est arrivé aussi, que lui il s'occupe de la page web. Donc cette page web, qu'est-ce que c'est ? Quand on va l'ouvrir, Firefox en l'occurrence, directement elle sera adaptée visuellement avec une loupe automatique qui passera avec le curseur, dès qu'on passe, ça agrandit directement. Donc visuellement elle sera déjà adaptée, ce qui est un grand confort pour nous les déficients visuels. Ça, ça sera le côté mal voyant. Est-ce que quand une personne non voyante, elle quand elle arrivera, elle aura un côté vocalisé ou pas ? Nous sommes en train de travailler sur le côté vocalisé du projet. Donc il y a plusieurs moteurs qui seront en travail dessus, qu'on veut adapter. Ça prend beaucoup de temps, c'est un très très gros travail. Et c'est sûr, c'est vraiment un énorme travail que vous êtes en train de faire là pour l'accessibilité. Oui, oui, ça fait déjà quand même quelques mois que nous travaillons sur le projet. Et tant qu'il n'est pas fini totalement sans bug, sans rien du tout, il ne sera pas distribué. C'est gratuit. C'est ça qui est bien avec l'open source, le livre, c'est entièrement gratuit. Et pour le vocal, nous travaillons déjà sur Orca, qui est pour un retour vocal. Mais nous allons encore aller plus loin parce qu'il y a MyCrost qui va sortir d'ici un mois ou deux en français, ce qui est très intéressant. Et nous pourrons avoir les commandes vocales en français. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc, petit à petit, on avance, sûrement, très clair. Mais on veut que ce soit vraiment fini, que personne n'ait aucun problème ou quoi que ce soit. Nous avons aussi un graphiste tout libre, par exemple, que lui, il s'occupe vraiment des retouches graphiques du projet et qui nous fait des rendus vraiment phénoménales, que je remercie aussi. Nous avons aussi Raptor qui travaille aussi sur le projet, qui s'investit aussi dans ce projet. C'est vraiment une super équipe. Et alors, nous avons aussi formé une équipe de promoteurs pour faire la promotion de notre projet. Il y a, par exemple, Yoman qui est là. Il y a, par exemple, ADN aussi. Il y a Noralex. Il y a moi-même. Il y a Roro, une personne dyslexique, mais super gars, super sympa. On essaye vraiment de toucher un maximum de personnes pour qu'ils puissent venir nous parler de leurs besoins, qu'on puisse aussi incorporer dans l'ISO, que ce soit aussi adapté pour ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est très important que nous ayons des personnes qui viennent nous rejoindre, des personnes PNR, que ce soit dyslexique, malentendant, malvoyant, aveugle ou un grand nombre. Parce que nous avons vraiment besoin de ces personnes-là. Donc, ce projet va être vraiment pour tout handicap confondu. On aura vraiment toutes les personnes avec des difficultés, des troubles musculosquelettiques des membres supérieurs, l'audition, la vue. Donc, ça va être un projet déjà qui touche Linux, l'open source. Et donc, toutes ces personnes n'auront plus forcément besoin d'avoir accès à des logiciels payants. Grâce à ce projet-là, les personnes en situation de handicap vont pouvoir avoir accès au web comme tout un chacun. Oui, tout à fait. C'est ça notre but. C'est tout à fait ça. Parce que quand on voit par exemple sur Windows, quand on voit le prix des logiciels, c'est aberrant. Et tout le monde ne sait pas se payer ça. Il faut être clair et net. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est toucher ces personnes-là en leur proposant quelque chose, et que je répète, qui est entièrement gratuit. C'est totalement zéro centime. Avec ça, ils pourront avoir une meilleure autonomie sur leur ordinateur pour aller sur le net, pour vraiment l'utilisation de l'ordinateur. C'est vraiment là qu'on veut arriver. Donc, avec ça, ils auront quand même accès à un bureau, à un traitement de texte, au web. Est-ce qu'ils auront accès au mail et tout ça en toute simplicité ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je vais montrer. Là, je suis sur l'avant-projet, je vais dire. Ce n'est pas encore la version finalisée. Donc là, elle est juste adaptée pour moi, pour mon rendu visuel. Donc, je vais déjà montrer un peu un aperçu que quand l'ISO est installé, sur quoi ils arrivent directement sur leur bureau, en fait. D'accord. Donc. Oui. Voilà. Donc, déjà, c'est un thème qui est plutôt sobre et sombre, avec de grandes icônes dans la barre de menu, de tâches, ici en bas. D'accord. D'accord ? Voilà. On peut toujours le modifier et l'agrandir. D'ailleurs, ça, c'est un menu simplifié. Il va y avoir un menu handi qui va être incorporé, donc avec des grandes icônes pour avoir accès directement à ce qu'on veut. Ce sera beaucoup plus pratique que ce genre de menu. Voilà. Voilà. Alors, par exemple, si je voudrais ouvrir Firefox, sur mon compte, sur ma page Facebook, c'est en grand, en sombre, c'est très propre. Voilà. C'est très agréable à l'œil. D'accord. Voilà. Par exemple, je veux ouvrir une autre page Firefox, par exemple. Voilà. Donc, on va ouvrir YouTube, par exemple. Voilà. Tout fonctionne très, très bien. Ici, par exemple, je vais ouvrir mon canal Discord en dit open source. Donc, ça, ce canal, c'est là où j'ai créé avec tous mes amis. C'est là que nous avons créé le projet. La base du projet, c'est ici qu'elle a démarré. Si maintenant, on veut aller rechercher, par exemple, nous avons plusieurs applications. Ici, nous allons prendre, par exemple, LibreOffice. Voilà. Donc, nous avons LibreOffice qui correspond à Office de chez Microsoft. C'est tout à fait la même chose, à part que ça s'appelle LibreOffice. Voilà. Et tout, tout, tout est fonctionnel et adapté aux personnes. selon leur handicap, nous faisons des adaptations. D'accord. Ça, c'est vraiment ultra génial. Et vraiment. Et comment cela sera rendu accessible ? Et comment les gens vont pouvoir, par exemple, accéder à ce système ? Est-ce que ça sera via, par le biais d'un DVD, soit par le téléchargement sur Internet ? Comment les gens vont pouvoir s'installer ce système ? Alors, le système, il sera installé via, soit un DVD qu'on grave, ou soit par une clé USB. Mais chaque personne qui désire installer le système, je les invite à nous rejoindre et nous allons leur expliquer étape par étape, vraiment leur faire un tutoriel personnalisé pour leur expliquer comment installer. Si maintenant, ils ont une personne qui a une base, une petite base en informatique qui peut les accompagner dans l'installation, c'est encore mieux. Mais moi, étant déficient visuel, j'ai su le faire. D'accord. Et ça m'a pris dix minutes. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, en espérant que la vidéo soit diffusée au plus grand nombre à des milliers de vues, aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de force ? Est-ce que vous avez besoin de gens pour continuer à développer ce système ? Oui, oui. Nous avons besoin de personnes comme des codeurs, des développeurs, des graphistes. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin aussi de testeurs. Naturellement, c'est comme on dit, plus on est, mieux c'est. Donc, oui, nous avons besoin de personnes. Nous avons besoin de personnes en situation PMR pour venir expliquer ce dont ils recherchent, ce dont ils ont besoin, pour nous pouvoir aussi adapter. Parce que, malheureusement, on ne sait pas tout. Il y a des petits détails qui peuvent nous échapper. Par exemple, ce que j'aimerais avoir, c'est des personnes épileptiques. Parce que je sais que certaines couleurs peuvent leur causer des crises d'épilepsie. Donc, on voudrait créer un thème qui soit approprié pour eux. Vraiment qu'ils soient vraiment adaptés. Sans risque, ils peuvent aller avec ce thème-là, voyager sur Internet. Ils ne risquent pas de provoquer une crise avec certaines couleurs. Ça, c'est vraiment une chose que j'aimerais aussi. Oui, nous avons vraiment besoin de personnes pour venir nous aider. Parce que, par exemple, il y a Pollux Waffle qui est, lui, le chef du projet. Il passe vraiment des heures, des fois même des nuits blanches, ainsi que Yo-Man. Il passe des nuits blanches. Enfin, toute l'équipe, quoi. Il passe des fois des heures pendant la nuit pour travailler sur le projet. Et si maintenant, d'autres personnes pouvaient venir donner un coup de main pour un peu les soulager, oui, ça ferait du bien. Ça serait vraiment, vraiment très, très bien. Tout à l'heure, tu parlais de PMR. Donc, il y aura peut-être des gens qui vont arriver sur cette vidéo. Et donc, PMR, c'est pour personnes en mobilité réduite. Et franchement, pour toutes les personnes qui vont aussi tomber sur cette vidéo, pour toutes les personnes en situation de handicap qui vont voir cette vidéo, on peut aujourd'hui, je pense que, féliciter tout ce groupe qui s'est mis en marche pour rendre un peu plus encore l'accessibilité web et de l'informatique aux personnes en mobilité réduite. Donc, c'est vraiment un grand bravo à toute votre équipe, à toi, à toute l'équipe en question. Et si des développeurs, si des gens, des personnes qui veulent tester, je mettrai d'ailleurs dans la description, sous la vidéo, tous les liens pour contacter Jackie, tous les liens pour aller s'abonner, pour aller voir comment contacter Jackie et toute son équipe. D'ailleurs, il faudrait que tu m'envoies tout ça, Jackie. Je voudrais ajouter aussi que nous avons fait des partenariats pour promouvoir notre projet, par exemple avec JSI, Global Security Informatique, qui est relégué sur New Republic aussi. Et nous avons aussi fait de la promo sur le forum de Ubuntu, de Linux Mint. Nous avons notre page Facebook, notre page Twitter. Nous avons notre canal Discord. Nous avons notre Telegram. Nous avons Messenger aussi. Et nous avons aussi créé une adresse mail pour nous contacter. Vraiment, on a mis beaucoup de points stratégiques pour dire aux gens, voilà, vous pouvez nous contacter sur plusieurs plateformes différentes. Et il y a moyen de toucher énormément de monde. Et nous sommes vraiment une équipe qui est vraiment à l'écoute des gens. Nous avons une personne aveugle. Nous avons une personne avec de la dyslexie. Nous avons une personne avec de la fibromyalgie. Nous avons une personne avec des sacouphènes persistants. Vraiment, on est vraiment à l'écoute de tout le monde. Et on a vraiment besoin de personnes qui viennent nous rejoindre pour nous aider dans le projet et pour aussi discuter parce que nous avons sur le canal Discord, nous avons aussi un salon pour dire discussion de tout et de rien. Voilà. Nous pouvons faire aussi du vocal. C'est vraiment très, très étendu. On a vraiment été le plus loin possible pour dire de mettre un certain confort pour les gens. Et au niveau du projet, d'après l'avancée du projet, est-ce que tu peux nous dire à peu près une date à peu près à laquelle ça va pouvoir être accessible aux personnes en général ? Nous aimerions qu'ils sortent ce mois-ci, mais je pense que ce sera plutôt dans le courant du mois de juin qui sera disponible. On préfère être sûr que ce soit totalement fait et en ordre, qu'il n'y ait pas de bug, rien du tout. Est-ce que ce projet sera aussi accessible, par exemple, à des personnes âgées, un peu novices en informatique ? Est-ce que ces personnes pourront aussi accéder à ce genre d'informations ? Est-ce qu'ils vont aussi eux-mêmes pouvoir servir un ordinateur plus simplifié ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le seul petit point qui sera un peu plus délicat pour les personnes âgées, c'est l'installation du système. Là, comme j'ai dit tantôt, ce serait mieux qu'il y ait une personne qui puisse les aider à faire l'installation du système. Mais une fois le système installé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est tout à fait fonctionnel et extrêmement fluide, extrêmement léger. Non, non, tout à fait fonctionnel. Est-ce que ce système-là sera installable aussi bien sous Windows que sous Mac ? Ou il n'y aura que la possibilité d'installer ça sous Windows ? Là, jusqu'à présent, c'est sur Windows. Mais tu lèves un beau point et je pense que je vais en parler à mon équipe pour voir si ce serait possible de l'installer sur Mac. Est-ce qu'on... Là, tu viens de trouver un beau point. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, avec les systèmes des machines virtuelles, on a des possibilités d'installer Linux. Donc peut-être que justement, en installant une machine virtuelle, d'avoir accès même sur Mac à votre système. Ce qui permettrait aussi à d'autres personnes déficientes virtuelles qui sont sur Mac aujourd'hui, auraient accès à votre système. Oui, ce serait vraiment bien. Avec une machine virtuelle, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais il faut souligner qu'une machine virtuelle, elle n'apporte pas la stabilité d'une installation dure, comme on dit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, on préconise toujours, c'est l'installation dure pour avoir vraiment un système vraiment bien stable. Est-ce que le projet porte un nom ? Est-ce qu'il y aura un nom ? Le CD, le DVD aura un nom ? Comment ça va s'appeler exactement ? Alors, le projet, c'est Andy Open Source. Et l'ISO qu'on est en train de faire, c'est DVK Buntu. Donc, DVK Buntu, pourquoi ? En fait, la base, c'était le départ d'efficiant visuel Kubuntu. Ubuntu, tout le monde connaît cette distribution Linux. Petite différence avec Kubuntu, c'est le bureau, vraiment le bureau d'interface du système qui est hautement personnalisable. Et nous avons décidé de prendre celle-là parce que Kubuntu, on le sait que c'est vraiment très stable comme distribution Linux. Elle est vraiment très, très bien suivie. Il y a vraiment des mises à jour qui se font. C'est vraiment très, très bien suivi par les développeurs. Le départ avait été que nous allions la nommer DVK Buntu et le nom est resté. D'accord. Et alors, le projet en lui-même, c'est Andy Open Source. D'accord. Nous avons une page Facebook. Je mettrai tout ça dans la description. Les personnes aveugles qui ont des supports Braille, est-ce qu'ils auront bien sûr l'accessibilité totale à ce système ? Là, je ne saurais pas encore te dire. Je vais voir deux personnes la semaine prochaine et je vais demander pour avoir une barrette de Braille à prêter pour l'installer sur ma DVK Buntu et voir si elle est fonctionnelle. Parce que normalement, je pense qu'il faut qu'ils insèrent BRL TTY et normalement, une fois que BRL TTY est installé sous Ubuntu, tu as accès complètement au Braille, même en ligne de commande, il me semble. Logiquement, oui. Logiquement, oui. Mais je préfère quand même tester avant. Comme par exemple, un petit détail, je suis en train de tester ceci. Je ne sais pas si on le voit correctement. Voilà. Oui, on le voit. C'est quoi ? C'est une souris pour personnes à mobilité réduite, une moteur. D'accord. Et elle est tout à fait fonctionnelle avec tous ses raccourcis sur Linux. Il n'y a aucun problème. Comme tu parles beaucoup aussi des handicaps en général, est-ce que par exemple avec ce système, comme à la manière d'un Google Home, des personnes pourront par exemple gérer leur système de volet, gérer leur lumière à la voix à partir de leur ordinateur grâce à ce procédé-là ou pas ? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à notre chef de projet, le codeur Paul-Lux Waffle. C'est quelque chose de vraiment très compliqué. Je sais qu'il a déjà essayé de mettre un Google Home dans l'ISO, mais c'est vraiment quelque chose de très compliqué et qui prend énormément de temps. Sur la mesure, il y aura des mises à jour qui se feront et comment elles se feront ? Elles se feront silencieusement ? Les mises à jour, ça, ça va être fait. Elles se feront facilement. Un clic, installation, c'est tout. Chaque personne malvoyante a besoin d'un taux de grossissement différent. Est-ce qu'il y aura des possibilités de gérer le grossissement, gérer la colorisation des couleurs ainsi que des fonds de pages, etc. ? Oui, tout à fait. Tout changement est possible. Dès l'installation, il y aura une interface déjà avec un grossissement déjà assez conséquent. Mais ce n'est pas un grossissement définitif parce que chaque personne pourra soit l'augmenter ou le diminuer ou changer les couleurs. Ils pourront même, le tour des pages de leur navigateur ou là où ils vont, ils peuvent même changer l'interface de ça. Vraiment à leur guise. Je ne vais pas dire que c'est 100% modifiable, mais ce n'est pas loin. S'ils ont des questions à poser, nous serons là aussi pour y répondre. Moi, je suis pratiquement H24 connecté sur mes canaux respectifs. Et on a décidé de faire le projet, mais derrière le projet, il y a aussi le SAV, le suivi. Oui, nous serons là. Pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont l'entendre, surtout si vous avez envie de faire partie des bêta testeurs, il faudra vraiment, je mettrai tous les liens dans la description, il faudra vraiment aller vous abonner, aller contacter Jackie, son équipe, pour que vous puissiez lui faire des retours, que le projet prenne encore plus d'élan, puisqu'il y a un énorme travail qui est fait derrière toute cette équipe. Oui, c'est l'informatique pour tous. Vraiment, c'est l'informatique pour tout le monde. On veut vraiment que ce soit accessible pour tout le monde, sans qu'ils doivent dépenser un centime. C'est un projet qui nous tient, toute notre équipe, qui nous tient vraiment à cœur. Très, très important. Eh bien, écoute, c'est vraiment super. C'est impressionnant même d'avoir autant de volonté et de vouloir développer autant de projets pour toutes les personnes en situation de handicap. Et en plus, gratuitement. Donc, vraiment, encouragez Jackie. Vraiment, un grand bravo à toi et toute ton équipe. On peut dire que ça. Longue vie à ce projet, quoi. Merci beaucoup, c'est gentil. Et ça fera très, très plaisir à mon équipe. Voilà, eh bien, écoute, de toute façon, eh bien, longue vie à ce projet. Je voudrais encore montrer un petit point qui est très important. C'est de la publicité, de la promotion que mon ami Yoman a fait. Et je voudrais vous le montrer jusqu'où il veut vraiment porter le projet. C'est un petit détail, mais vous allez voir. Voilà, ça, c'est une promotion que lui, il a faite. J'espère que vous voyez bien. D'accord. Voilà. Il a vraiment passé des heures et des heures à créer cette page de promotion pour vraiment montrer que c'est un travail professionnel qui est fait. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est un énorme travail qui a été fait. Et voilà, notre équipe, comme ça, vous la voyez. Voilà. Génial, franchement. Un grand bravo à tout le monde. Un grand merci à toi. Toute l'équipe te remercie déjà pour cette vidéo que tu fais pour nous, pour cette promotion. C'est vraiment très sympa de ta part. Merci beaucoup. C'est entièrement normal. C'est moi qui vous remercie de passer tout ce temps et d'essayer d'aider, comme Vision E-Tech, toutes les personnes en situation de handicap et qu'on puisse avancer tous ensemble. De toute façon, c'est en étant ensemble, main dans la main, qu'on arrivera à avancer. Et ce n'est pas une seule personne qui va avoir à faire bouger les choses. Donc, plus on sera, mieux ça sera. Tout à fait. Entièrement d'accord avec toi. Voilà. Écoute, merci encore, Jackie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez en aucun cas à demander. Tous les liens seront dans la description. À demander et à prendre contact avec Jackie. C'est quelqu'un d'extrêmement disponible. Il prendra contact avec vous si besoin. Il vous expliquera encore plus de détails si vous avez besoin. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, merci beaucoup Jackie. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501